Musique Wouhou ! Salut à tous, c'est Lady ! J'espère que vous allez bien, je suis carrément contente de vous retrouver, ça fait plaisir, ça m'avait manqué ce petit top 10 esquive. Il y a eu plus de 400 clips ce mois-ci, on en a retenu une bonne vingtaine, et exceptionnellement, nous allons en diffuser 10 ce mois-ci et 10 le mois prochain, parce que ça aurait été vraiment dommage de jeter les 10 autres. Également, on avait un petit message à vous faire passer, on souhaitait que les joueurs qui ajoutent le compte PSN Zombie Factory, alors que leurs modes studio sont vides, cessent de le faire, parce que vous nous faites perdre du temps, et vous faites perdre une place à des gens qui auraient peut-être des super esquives à nous proposer. Donc voilà, on fait appel à votre maturité, soyez cool et arrêtez de faire ça s'il vous plaît. Et puis dernière chose, pour tous ceux qui veulent participer, vous êtes les bienvenus, vous envoyez vos clips déjà uploadés par message privé YouTube pour les joueurs Xbox et PC, et vous envoyez une demande d'amis tout simplement sur le compte Zombie Factory pour les joueurs PS3. Et c'est parti, on commence en douceur avec à la 10ème position une esquive de Barry Aztek sur la map Ville, il est mange 20, donc ce n'est pas une esquive provoquée puisqu'il a déjà 500 élims au compteur, donc il rage un peu, du coup il va faire un petit peu n'importe quoi, donc c'est sa première blessure de la partie, il mange 20, c'est vrai que c'est dommage de tomber aussi bas, et du coup il va se retrouver à paquer les zombies à énergie sans masto, donc il ne va pas avoir le temps d'aller te chercher pour le moment, donc oui, tu peux lever les yeux au ciel, effectivement tu as fait un petit peu n'importe quoi, et tu vas te retrouver dans le coin, et là au lieu de partir et de sauter par-dessus des rampants, tu vas nous faire une série de 180 dans le petit coin entre la lave et les zombies, c'est pas mal joué de ta part, tu t'en sors plutôt bien, tu vas pouvoir aller chercher ton masto tranquillement. A la 9ème position, on retrouve une esquive de Worldkill91, il est sur la map Nart avec un ami à lui, donc ils sont manches 12, il va commencer à paquer tranquillement les zombies dans l'espace principal, et il va nous faire ce que j'appelle une esquive à la Bob-Bob-du, c'est-à-dire qu'il va se bloquer bêtement avec un poteau, et il va avoir le réflexe de s'en sortir en reculant, donc voilà, au lieu de faire un petit 180, il fait juste un petit recul, et il passe juste après le 3ème zombie, je crois qu'il nous a mis un petit ralenti, donc on le voit se bloquer contre le poteau, et hop, il va reculer, et se dégager vers la gauche pour pouvoir passer derrière le 3ème zombie, bien joué à toi, ton esquive est magnifique. A la 8ème position, on retrouve un petit nouveau, I-Wid Amnesia Bang, donc déjà on voit le mec assez porté sur le pétard, et du coup il est en lutte, vraiment, il y a du monde de tomber, on voit pas trop, il va passer en dessous des hélices, et là il y a tous les zombies des adversaires qui vont se rabattre sur lui, pas le droit à la 2ème claque, il esquive un premier tas de zombies, un deuxième tas de zombies, il va monter, on le croit sauvé, mais non, 680, et là, sur la passerelle, il va esquiver 3 zombies, bien joué à toi, un beau slalom, très beau réflexe, bienvenue à toi dans le top 10, très belle esquive. A la 7ème position, on retrouve Mouvetek, qui a déjà envoyé pas mal de clips auparavant, un très bon joueur, donc on est en first room, ils sont à 2 manches 17, déjà c'est plutôt pas mal, et là il nous a fait une belle série d'esquives, son collègue est dans la petite salle du fond, lui il va paquer tranquillement les zombies ici, son collègue vient de tomber, du coup il y a le gros qui va arriver je crois, et là, wow, petit saut, petite esquive, pour éviter tout le tas de zombies, et la 2ème bave, bien joué à toi, très beau réflexe, on voit les bons joueurs. A la 6ème position, une esquive de Just Poxo, l'ami Poxo, donc il est sur Newton, ça fait plaisir de voir un peu cette map, et il va se bloquer à la caisse comme beaucoup, sauf que là, lui il va faire une belle série de 180% sortir, il est bien dans le rouge, il évite la claque fatale, c'est plutôt pas mal de sa part, petit saut, bien joué à toi, grâce à des très belles esquives. A la 5ème position, on retrouve Kand Gamer, et un très bon joueur sur Mob of the Dead, et regardez ce flow, regardez ces petites esquives, ce petit saut, franchement, il a des skills, c'est magnifique, il a des beaux réflexes, il est fluide, j'aime beaucoup ce joueur, je trouve qu'il joue vraiment bien, il nous a mis une petite vue à la 3ème personne, on voit le petit saut, voilà, ce petit saut qui lui sauve la vie, je trouve qu'il a très bien joué, franchement un beau réflexe. A la 4ème position, on retrouve Krado, donc sur des pots, il traverse la la lave, il évite la claque fatale, un petit 180, il retraverse la lave, vous n'oubliez pas qu'on est sur dépôt, pas le droit à l'erreur, il esquive les zombies de la gauche, il est sauvé, franchement bien joué, de très beaux réflexes, j'ai adoré cette esquive. Et on entre maintenant dans le top 3, avec Slow Tech, un petit nouveau également, sur la map 5, il va avoir de bien beaux réflexes, donc on est manche 6, c'est vrai que les zombies ne sont pas encore très rapides, mais franchement, pour éviter ce qu'il va éviter, il faut avoir quand même pas mal de talent, regardez, là il y a tous les zombies qui vont se rabattre sur lui, déjà il ne marche pas vite, moi je trouve que c'est plus difficile comme ça, il évite le premier top 680, et là il va passer dans un petit trou de souris, et rééviter la deuxième claque sur le côté gauche, franchement, je trouve qu'il a eu un très très beau réflexe, bien joué à toi. A la deuxième position de ce top 10, du mois de février-mars, on retrouve Tazom, donc il est en solo sur la map Verhuct, donc il ralentit les zombies à la fenêtre, il paque les premiers zombies dans la salle, pour l'instant ça se passe plutôt bien, mais au final ça va dégénérer, puisque les zombies de la fenêtre vont sortir, mais pas comme il le souhaitait, et il va se retrouver bloqué, et comme il n'aura pas le réflexe de faire un 180, il va devoir passer, regardez, dans un tout petit trou de souris, là sur la gauche, ré-esquiver après, en faisant une petite virgule sur la droite, pour éviter la claque, n'oubliez pas, il n'y a pas Masto, franchement, il l'a très bien fait sur ce coup-là, petite esquive, un petit coup vers la droite, et il s'en tire plutôt pas mal, il n'aura plus qu'un paquet dans la petite salle, très bien joué. Et à la première position, félicitations à Yorisk, donc pour son, voilà, sa superbe esquive sur Verru, c'est très rapide, regardez, je vous l'ai remis deux fois, en fait, il va se retrouver bloqué dans le tas de zombies, les zombies vont se refermer sur lui, et là, il va faire un 360, et s'en sortir dans un tout petit trou de souris, et je trouve que son esquive, elle est magnifique, il a un très beau réflexe, regardez, il va se bloquer, et hop, 360, il arrive à s'en sortir en repartant par derrière, franchement, bien joué à toi, je trouve que ton esquive est sublime, et que tu mérites amplement la première position. Et voilà, ce top 10 est terminé, félicitations à tous ceux qui ont participé, et n'oubliez pas qu'il y aura 10 autres magnifiques esquives qui vont sortir le mois prochain, exceptionnellement. Si jamais vous êtes un GFX, et que vous passez par là, sachez qu'on a envie de donner un petit coup de jeûne à nos clips et à nos présentations pour le top 10 esquives, donc si vous avez des idées, n'hésitez pas à nous envoyer un petit message privé YouTube, où on vous répondra. Je vous embrasse très très fort, et je vous dis au mois prochain, ciao tout le monde !